Salut l'internaute, c'est Jemil. La guerre en Ukraine est sur tous nos écrans, comme la tête encore hier et depuis deux ans, l'épidémie, pas encore finie, de coronavirus. A la manière d'une série Netflix, le conflit russo-ukrainien est mis en scène, jour après jour, heure après heure, par les gouvernements et les médias, de toutes parts. Images, chocs, récits, haletants, fausses informations, tout ça pour créer en continu, du contenu sensationnel, coûte que coûte, souvent partisan, dans un contexte français particulier, puisque électoral. Mais loin de ce brouhaha médiatico-politique ambiant, il y a des vies, des vies simples, qui se retrouvent bousculées, voire bouleversées. Comme celle de Yulia, Yevgeny, Maria et Madhvi, une femme, un homme et leurs deux enfants, de 9 et 6 ans, qui forment ensemble une petite famille ukrainienne, comme il en existe des millions dans le pays, et que nous allons rencontrer dans cette vidéo pour recueillir leurs témoignages. Enfin, surtout celui de Yulia. Car quand la guerre a débuté le 24 février, et qu'elle a quitté Kiev, c'est en laissant son mari derrière elle. Le 3 mars, avec ses deux enfants, elle est arrivée en France, après plusieurs jours de voyage, mais surtout de réflexion, d'hésitation, et un sentiment de vulnérabilité qui n'a jamais cessé de croître. Au moment où nous tournons, nous sommes le 10 mars 2022, et je viens d'arriver à Strasbourg, capitale alsacienne, où Yulia et ses enfants ont trouvé refuge. Allons-y. Et bien, bonjour Yulia, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, Jamil. Tout d'abord, pouvez-vous rapidement vous présenter, s'il vous plaît ? Si je comprends bien, là, vous vous adressez à moi en russe, alors que vous êtes ukrainienne, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Oui, je parle en russe, parce qu'il y a toute notre vie, notre famille, notre famille, nous, avec nos parents, avec nos parents, nous, on parle toujours en russe. Mais je parle librement de la langue ukrainienne, je travaille avec des personnes en ukrainien, et je l'appelais de la langue ukrainienne, et la langue ukrainienne est mon ami, car c'est une langue mondiale de ma langue ukrainienne. Il y a pile une semaine, jour pour jour, aujourd'hui, vous décidiez de quitter d'abord Kiev, puis plus tard l'Ukraine. Mais avant de revenir sur votre parcours physique et psychologique qui vous a mené en France, une question toute simple, que je pense que beaucoup de gens se posent en regardant, comment ça va ? Comment allez-vous ? Je vous sens là un petit peu ému, est-ce que vous réalisez que maintenant, parce que les premiers jours que vous avez passé ici, c'était très consacré à l'administratif, à essayer de s'organiser, si j'ai bien compris, votre soeur m'a expliqué tout à l'heure, est-ce que là, c'est votre premier jour où enfin vous soufflez et vous vous rendez compte de ce que vous avez traversé finalement ? C'est le premier jour, le premier jour où nous nous avons rencontré, c'est le premier jour, vous avez rencontré l'administratif, понимаешь что ты к нему ехал и ты когда с ним встретился его обнял ты в первый день чувствовался безопасности но все твое тело осознание всего что происходит она как будто комок нервов и и просто сейчас ты немножко расслабляешься и даешь возможность принять это и амир этими рудо на ситуацию аван в 24 он савид и вы сси жима жима гене что лет тропы русс это джа пресет 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 джа de la Biélorussie, et que la guerre aussi faisait déjà rage dans l'est de votre pays. En France et en Europe, nous, on avait un discours médiatique et politique autour du fait que l'invasion de l'Ukraine était très très peu probable, du coup le passage à l'acte de Poutine le 24 février était présenté chez nous et perçu comme absolument incompréhensible. Est-ce que pour vous aussi, sur place dans votre entourage et pour vous-même, ce passage à l'acte venait de nulle part, était aussi une surprise ou alors vous étiez préparé à ça ? 24-е число для нас было, начало войны 24-го числа для всех нас было большой неожиданностью, да, мы знали, что происходит война уже давно, с 2014 года, на Донбассе и в Луганске, и вообще ситуация с Крымом, мы не ожидали что возможно вообще в будущем продолжение этого всего более масштабно. так как мы живем не в центре города, то первых взрывов и когда работал наше ПВО, наше ПВО, нам не было слышно, и сирены нам не было слышно, поэтому с самого утра нас разбудила наша подруга звонком, ну и такой новостью, что собирайтесь, началась война, началась война, и мы в первый момент, наверное, это даже не был шок, это я даже не знаю, как описать наши ощущения, это была какая-то такая прострация, что а что дальше, а что дальше, у тебя двое маленьких детей, и ты просто не то что в непонимании, ты не знаешь вообще, что тебе делать, куда тебе деться, и вообще что тебя ждёт, ну в первые моменты и наверное полдня мы просто сидели в телефонах, в телевизоре, в новостях, вообще в понимании что, где происходит и и что нам с этим делать. В том, что вы решили в том, что вы решили в Киеве, решение бросить Киев, наверное, ко мне пришло не сразу, потому что это, потому что был страх, потому что был страх неизвестности, и первым решением, которое к нам пришло, переехать с левого берега на правый, потому что первые боевые действия начались в том месте, где находится Киевская электростанция, и был шанс, если туда попадут бомбы, ракеты, и что-нибудь в таком роде, то затопит весь левый берег, и поэтому мы собрали первые необходимые вещи, ну как бы, что успели, и документы, и переехали на другой берег к родителям. Возвращение, что нужно куда-то уезжать и увозить детей, оно пришло сразу, но в нашей ситуации был вопрос, что у нас электромобиль, который нужно заряжать каждые 100 километров, и что мы на нем далеко не уедем, и возможности уехать у нас не было первоначально. Но в первый день, на следующий день после начала войны нам позвонил наш друг, крестный моего сына, который сказал, бери, возьми мою машину, потому что он был за границей, дочь и жену, свою семью и увози за границу. И получается, мы в скором времени, как сразу после его звонка, мы собрали все вещи и собрали девочек и выехали все вместе. Так вот, мы решили, что мой муж отправит нас с детьми за границу, а сам остается в Украине, потому что, к сожалению, мужчины не выпускают, ну и еще по той причине, что может быть он может здесь быть полезным и чем-то помочь, и родителям в том числе. Так вот, в этом моменте, какая была следующая этапа? После решения ехать, мы с родителями сидели, была тревожная сирена, и мы сидели в бомбоубежище. Муж поехал на левый берег за машиной, которую нам дал друг. И в это время было сообщение по телевизору, что на баллоне едут танки. И я в панике звонила мужу, спрашивала, где он, но он сказал, что он успел переехать на тот берег, взять машину, уже заправился и забрал девочек. Потом забрал нас, и мы сразу выехали за город. Мы не знали, какие дороги, какая загруженность, потому что за день до того были ужасные пробки, и люди по 4, 5, 6 часов выезжали, просто выезжали только из города. И мы решили по дороге, что мы выйдем из города за 20 километров от Киева к нашим друзьям, и посмотрим обстановку, и будем решать, что дальше. Так как все время в доме, находясь в доме, мы все равно периодически слышали взрывы, взрывы, хоть где-то далеко, но мы слышали, дети слышали, и при каждом, даже громком закрывании двери, дети говорили, это типа бомбы, мы понимали, что надо уезжать. И в ту ночь, когда я проснулась от громкого взрыва и увидела, как горит нафтовая станция на Василькове, несмотря на то, что это было 20 километров от нас, это было очень страшно. И мы не знали, это будет продолжение, будут дальше стрелять, или пока в этой местности на этом все остановится. и после этого, когда все немножко утихло, на следующую ночь мы решили ехать дальше. Так вот, если мы понимаем, вы в дороге, вы уйдете реально вашу регион, cette fois-то, чтобы вы вырежете в гостю, в городе Тернопиле, которая в мих-мин, если мы смотрим на карте, между Варсовия и Киев, это в мих-мин, то есть в мих-мин, то есть в мих-мин, то есть в мих-мин в Польске. В вашем сердце, в вашем сердце, вы имеете в виду, что вы хотите увидеть Франска? Мысли о Франсии, наверное, появились, с первого дня, когда сестра звонила в слезах и говорила, уезжайте, приезжайте ко мне. Но, учитывая, что ехать мне надо было одной, без мужа, с детьми, я на это не решалась долго, потому что мне было страшно. И, наверное, по дороге в Тернополе, я еще об этом не думала. Я думаю, что многие люди могут задать, потому что вы не единственные, чтобы уходить, чтобы уходить, чтобы уходить, чтобы уходить. В вашем пути, вы встретите других, сестра, сестра, сестра или в семье? Для нас дорога на Тернополь оказалась достаточно легкой, потому что мы ехали спустя 3 или 4 дня после того, как прошел самый главный бум, после того, как люди начали бежать. И были из проблем, с которыми мы столкнулись, это очень большие очередя на заправках. Но, отъезжая дальше и дальше от Киева, были заправки, на которых было чуть меньше людей и меньше проблемы с бензином. В каждом городе, в начале города, городка, поселка, были блокпосты и самообороны жителей. И, в принципе, на них проблем не было, просто были небольшие очереди, потому что проверяли у всех водителей документы. И вот, когда вы приехали в Тернополь, что сет-то дальше? После того, как мы приехали в Тернопольскую область, к друзьям, мы почувствовали себя на какое-то время в еще большей безопасности. Но все равно не оставляло чувство того, что это не все, и надо двигаться дальше. Ехать дальше без мужа, решиться на это, для меня лично было очень сложно. Учитывая еще то, что девочка, с которой мама, с дочкой, с которой мы ехали, они отказались ехать дальше, и они себя чувствовали в безопасности в данный момент, и не считали нужным дальше ехать. И в какой-то момент позвонил знакомый сестры, и сказал, что узнал, как наши дела, и сказал, что он сейчас в Польше забирает кого-то из своих друзей, и если мы хотим, и мы настроены ехать дальше, он может нам помочь, и нас забрать. После этого звонка, вы решили, что вы решили, с собой, или в компании с вашим мужем, в направлении с Польшей. Когда вы приехали, на полноясь, что вы увидели? Quand nous avons décidé de vouloir, il s'est demandé, comment s'il vouloir ou s'il vouloir sur la grignée de Pologne. Nous avons eu trois options. Nous pensions se faire sur le train en Lviv, mais ce que nous avons montré sur la télévision et nous avons dit nos amis, c'était très difficile, parce qu'il y avait beaucoup de gens sur la télévision. Les gens seuls à l'arrivée de l'arrivée, ils ont perdu des enfants, afin qu'il s'il voulait descendre sur le train de l'arrivée et de l'arrivée. Nous avons eu l'arrivée de la télévision, et nous ne voulait pas vraiment en ce qui nous a voulu. Il y a eu un moyen de acheter un billet en autobus, mais aussi, on a grignée des grandes échanges, et les gens trois jours ont l'arrivée en autobus, ce qui nous a voulu aussi très difficile. Et nous avons eu l'arrivée de l'arrivée à la grignée de Chegny, à la grignée de Pologne, et nous avons eu l'arrivée à la grignée de l'arrivée et de la grignée de l'arrivée. Nous venions à l'arrivée de l'arrivée, une écheur de l'arrivée et une écheur de la grignée pour les gens. Et nous avons eu l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée, qui se sont les gosses, Nous sommes en train de la voiture, et le mari a pris nos vies, les vies et il y a eu de la grange. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On va aller de la route. Nous avons, probablement, 5 ou 6 km nous sommes en route. Et les enfants ont été très étés. Mais, parce que nous avons eu beaucoup de gens, nous nous sommes tous les temps. Nous devons... C'est comme un sprint. Nous devons être en route. Nous devons gagner et gagner. Je me sens déjà, encore une fois, très ému à ce moment-là. Mais est-ce que vous vous sentiez enfin, bientôt, en sécurité ? C'est ma première question. En voyant arriver la frontière et la Pologne juste derrière. Et la seconde question, c'est une fois sur place, une fois de l'autre côté, est-ce qu'il y avait des choses matérielles ou humaines de la part de l'État polonais pour vous accueillir et vous aider ? Comment ça s'est passé ? Comment vous vous sentiez, en vérité ? L'essentiel de la sécurité, c'est probablement... Alors, c'est-ce que tu as mamas, vous protéz lesquels ? et les mais il y a un sentiment de la vie que tu ascives les parents et mais tu comprends que un choix Il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix, mais il y a un choix, ce sentiment ne se déroule pas à toi. mais les policiers, ils ont créé pour nous complètement différemment. Ils... Quand nous avons passé, ils allaient à tous les enfants, à tous les gens, à tous les gens qui veulent manger. Ils allaient aux enfants, à tous les enfants, à tous les enfants, à tous les enfants, à tous les enfants. Ils allaient, c'est-à-dire qu'ils allaient, ça a été quelque chose d'un autre приключение. Après la grannière, ils voient les autobus, ils voient les autobus dans le Pšemiche et tous les gens ne déjouissent à vous rester sur la route. Toutes vous demandent. Tu es où j'ai eu, où j'ai eu? Tu es où j'ai eu, où j'ai eu, où j'ai eu, où j'ai eu, où j'ai eu les nuits ? Es-tu que tu dois faire en plus ? Au fur du train, au fur du train eu, on a tout demandé si on a été à Varshaë, on a été à Berlina. Ils m'ont dit à l'estampagne, là-bas, ils m'ont dit qu'on a Varshaë, ici, à Berlina. Ici, ici, on a convaincée, ici, on a chaud. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à laisser, ni chez moi. Peut-être un mot sur cette séparation avec votre mari, puisqu'à ce moment-là, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le revoir. Comment vous vous sentez, comment s'est passé cette séparation finalement ? J'étais, наверное, plus... ...deuré en émotions, parce que j'avais besoin d'être. Et parce que j'avais des enfants, j'ai dû montrer que j'ai сильné. Le mari aussi, au départ, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Pendant la préparation de l'entretien, vous me disiez, au travers de votre sœur, que tout du long, de chez vous, jusqu'en France finalement, mais là, jusqu'à la frontière, vous ne vous êtes pas senti en sécurité, à aucun moment, ou presque, avec un sentiment de vulnérabilité qui était très présent. Est-ce qu'une fois, avec cette personne, cette connaissance, cette voiture, ça s'est arrangé sur le chemin du jour-là, jusqu'à la France ? Nous sommes allés dans la voiture deux jours, et avec une affaire, nous sommes allés à la grignée de l'Allemagne. Nous avons encore un enfant de 17 ans, qui nous a pris aussi notre ami. Il n'avait pas de parents, et sa mère de l'Ukraine. C'est-à-dire que je remercie à cette personne, qui nous, on peut dire, s'il vous plaît, parce que, si la France est-à-dire de l'Ukraine, comme la Pologne, j'aurais, 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 bien, sans lui. Et comme Pologne, 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 ne plus, donc on, probablement, a été, bien, à l'arrivée, ce qui est-à-dire de l'Allemagne, qui a été aidée par contre les seuls. Mais ce que je devrais pas, c'est-à-dire que, à l'arrivée, je suis toujours une bonne confiance. Et vous arrivez en France au bout de deux jours de voyage en voiture, vous avez cette chance, je pense, vous allez me le confirmer ou non, d'avoir un point de chute ici en France, c'est-à-dire votre soeur Anna qui vit en Alsace depuis plusieurs années. La question est toute simple, est-ce que sans elle, pensez-vous que l'État français était suffisamment organisé, prêt, selon votre expérience, pour vous aider à l'arrivée, comme l'annonce finalement régulièrement notre gouvernement ici et les médias de ce côté-là ? Nous, on a cette sensation, on a cette information que tout est prêt, tout est en place pour vous héberger, vous accueillir. Est-ce que ça a été le cas ? Comment vous sentez comme vous avez vécu la chose, avec votre soeur et sans votre soeur ? Quand nous avons rencontré ma soeur Anna, c'est-à-dire que nous sommes en point de vue, nous sommes en point de vue, nous sommes en point de vue. Nous aurons donc encoreux actifs que mon groupe, nous sommes en point d'être que nous ne sommes en point de vue, nous, en point de vue, nous devons les séries, en point de vue, nous devons être une espionade de sa vie et de son père, c'est-à-dire que nous devons utiliser cette histoire, Je ne sais pas, où nous sommes-y. Parce que quand nous sommes arrivés à la Perfécité, nous demandons, nous demandons, que nous pouvons nous aider, nous demandons-nous, nous demandons-nous, nous demandons-nous, nous disons que nous pouvons vous juste записer. Vous vivez avec quelles ressources, là ? J'imagine évidemment, et je le souhaite, que vous ayez contact avec votre mari au quotidien, au téléphone. Depuis la France, on a ce récit que la population locale est très incline à s'engager dans le combat, dans la résistance. Comment votre mari voit la chose, l'analyse et la vie au quotidien là-bas ? Oui, on a tous les jours avec mon mari. Il s'engager, il s'engager, il s'engager, il s'engager, il s'engager. Il s'engagerait à l'armée, il s'engager, il y a des situations où même des problèmes et d'aide à l'autre façon. Mais il aide à l'autre chose, il travaille volontairement, il est resté en Ternopyl, il s'étudie pour ceux qui ont besoin et il aide à l'autre chose. On se dirige vers la fin de notre entretenir. Si on prend un peu de hauteur sur la situation, qui est la vôtre, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous tournons, le 10 mars aujourd'hui, débutent les premières discussions diplomatiques entre les deux ministres, le ministre russe et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, en Turquie, à l'initiative du président turcain Antalya. Qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant qu'Ukrainienne, de cette discussion, de cette rencontre ? C'est-à-dire, étant donné que ces jours ont été montés et à l'initiative de la vie, à l'initiative de notre vie, et à l'initiative de notre vie. Je suis le premier à l'initiative de cette situation, de cette rencontre et de vous. La seule chose que j'attends et tout le monde de l'Ukraine, c'est, la vie de la luttete. C'est-à-dire la vie aux中共, les soldats de la Russie Ils ont eu lieu à notre pays et nous ont resté tranquillement. C'est probablement ce qu'on me demande chaque jour, en pensant sur leurs parents qui sont là. Et qui est encore loin d'avoir une porte de sortie. Vous vous projetez ? Est-ce que vous vous projetez ici en France ? Ou retournez chez vous ? Comment vous voyez ça ? Nous, au maximum, nous nous mettons tous les efforts pour les enfants se sentir bien. Et c'est une grande aide et soutenir. C'est-ce que moi, ma sœur et le gars, C'est-ce que, je pense, ils ont eu l'impression que les enfants ne pas le maximum, mais tous les efforts pour cela. C'est premier jour, C'est-ce que les enfants doivent aller à l'école. Les enfants ne devraient pas se sentir bien. Ils ne devraient pas se sentir nulle. Ils ne devraient pas la différence, où ils vivent. Et toute la semaine, nous nous avons donné à l'organisation. Nous avons reçu tout le monde. Nous avons reçu toutes les documents, les lettres, les lettres, les lettres. Nous avons reçu toutes les enfants pour les enfants. Nous avons reçu toutes les enfants pour les enfants. Nous avons reçu toutes les enfants pour les enfants. C'est-ce qu'ils ont d'autres. Nous avons reçu tout ce qui est en train de fin pour les enfants. Et ce qui concerne moi et de la vie, je suis prêt à travailler. Je suis prêt à travailler. Je suis prêt à, en principe, à savoir si possible, vivre plus de vie plus de vie. Si me dure une chance et de la chance, C'est la seule chose que je veux maintenant, c'est de revenir à mon pays où il n'y a pas de la guerre et quand il y a fini ce qu'il y a de l'arrivée à l'Ukraine. Et je veux vivre dans mon maison et choisir où je vais aller à l'arrivée, et je n'ai pas d'envoyer à l'arrivée à l'arrivée où il y a de l'arrivée à moi et à mes enfants. Et je veux être tout aussi sincère de mon côté pour vous souhaiter le meilleur pour votre mari, vos enfants, votre famille, et les souhaits que vous avez formulés là, face à moi. Merci, que... que vous, moi, c'est tout le même. Non. Slava Ukraini. Elle a dit merci que vous n'êtes pas indifférents. Non, on n'est pas indifférents. Voilà. Si, comme moi, vous avez apprécié cet échange, sachez que c'est vous et uniquement vous qui, par vos dons réguliers, avez permis sa réalisation et son organisation. L'information indépendante a un coût toujours plus élevé. Alors, pour pouvoir continuer, j'ai besoin de ton aide. Rendez-vous sur djemil.fr slash soutenir pour effectuer un don à partir de 1€, ponctuel ou mensuel. Et pour terminer, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Et t'invite maintenant à la partager autour de toi dans tes réseaux, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ici et ailleurs pour la suite des aventures parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao !